Coucou tout le monde, soyez les bienvenus ! Est-ce que comme moi, vous avez quelque part vos classeurs de gaufrage et vous avez du mal à les sortir ? Alors j'adore mes classeurs de gaufrage, mais j'avoue que c'est quelque chose vers lequel je ne vais pas spontanément. A chaque fois que je vous ai proposé des classeurs de gaufrage dans mes réalisations, c'est parce que je me suis dit « il faut s'en servir quand même un peu » et c'était le point de départ de mes créas. Alors celui-ci, typiquement, quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué, je l'ai acheté tout de suite, je n'ai pas vraiment réfléchi, sachant que je fais rarement des cartes avec des fonds très nature, enfin bref, au final ça ne se marie pas tellement avec mon style de scrap et j'ai du mal à l'utiliser. Mais je l'aime beaucoup beaucoup et je ne veux pas m'en séparer, donc je vais essayer aujourd'hui de le mettre en valeur en en faisant la vedette de ma carte, une fois de plus. Je prends du papier, c'est du papier China Douglas, c'est un papier lisse en 300 grammes. Je vais le couper en quatre morceaux, comme d'habitude, pour pouvoir avoir des morceaux faciles à utiliser dans les réalisations. Avant de passer ce rectangle dans le classeur de gaufrage, je vais d'abord le découper avec ce die qui date de Matusalem, mais que j'adore toujours autant. Et bien sûr, je le fais avant de passer dans le classeur de gaufrage, sinon je vais aplatir complètement mon gaufrage en repassant après dans la Cattlebug pour découper le rectangle, donc aucun intérêt. Et puis, je me creuse la tête pour savoir dans quel sens je vais le mettre. Alors là, ça va faire en creux, là ça va faire en relief, parce qu'il y a une fausse couture un petit peu sur ma découpe, donc j'aimerais qu'elle soit quand même visible. Bref, même si elle est peu visible là à la caméra, elle se voit quand même en réalité, donc c'était important d'y faire attention. Et vous voyez un petit peu le gaufrage, alors qu'il est très joli d'un côté comme de l'autre, donc finalement, pas tellement d'importance, si ce n'est, comme je vous disais, ma petite fausse couture. Même si ce classeur est tout à fait magnifique, on va quand même mettre 2-3 éléments sur le dessus. Donc comme d'hab, vous voyez toujours, je pourrais vous repasser d'anciennes vidéos finalement, plutôt que de faire de nouvelles vidéos, comme je ressors toujours mon vieux matériel. Je pourrais vous mettre des vidéos d'il y a 3-4 ans, 5-6, même 10 ans où on retrouve ce matériel. Et ces petites fleurs, je vais les découper sur du papier, toujours 300 grammes, mais je vais faire un arc-en-ciel, j'avais envie d'un joli dégradé. J'ai donc sorti toutes ces couleurs, ce sont des Distress Oxide, je sais, j'avais dit que je me soignerais et que j'essaierais de revenir plus à mes Distress classiques, mais une fois de plus, je n'y ai pas pensé sur le moment, je suis allée directement vers mes Distress Oxide. En même temps, j'exagère un peu, il suffisait que je décale mon regard de, allez, 40 cm et je voyais les Distress classiques. Bref, on a bien compris que je n'avais pas trop envie, je pense. C'est surtout que je voulais que mon dégradé soit facile à faire et j'avoue qu'avec les Oxide, c'est quand même encore plus simple. Donc comme chaque fois, je fais mon aplat, je fais en sorte que les transitions se fondent bien, c'est pour ça que je n'hésite pas à revenir avec la couleur précédente. Et je n'ai pas fait d'effet particulier sur mes découpes, je n'ai pas utilisé l'eau, je n'ai pas rajouté de petites tachonettes, tout simplement parce que les découpes sont très fines et on n'aurait pas vu grand-chose. Donc sur le moment, je n'ai pas vraiment vu l'intérêt, mais avec le recul, peut-être que des petites gouttelettes blanches et noires ça aurait pu être sympa. Une autre chose à laquelle je n'ai pas prêté attention, c'est que cette découpe ressemble comme deux gouttes d'eau à un marque-page. Et ça aurait été très sympa d'utiliser les petites parties enlevées, les remplacer par du papier blanc ou du papier noir, mettre une petite pensée relative à la lecture. Enfin bon, j'aurais pu mieux utiliser cette petite chute de papier. J'ai mis les d'ail tête beige, donc pour un marque-page c'était un peu bizarre. Au final, je vais l'utiliser en tout petit morceau ce papier parce que je le trouve vraiment très joli. D'ailleurs, j'ai noté le combo parce que je trouve que c'est super sympa. Et finalement, ce ne sera pas un marque-page, mais je ne vais pas gaspiller le reste de papier. Bon ben, notre carte est quasiment prête. On a ce très joli fond avec le classeur 3D, les découpes. J'aurais peut-être pu en faire une supplémentaire, c'est peut-être un peu vide. Bon, j'ai choisi, sur le moment ça ne m'a pas choquée en fait, c'est à la fin en faisant mes photos, je me suis dit que c'était peut-être un peu juste, mais bon, mais il nous manque quand même un sentiment. Le sentiment, je suis allée le chercher sur une des planches de tampon que j'avais dessinées pour tout en colle. C'était la planche éléphant. De mémoire, elle n'est plus disponible depuis un petit moment d'ailleurs. Et le sentiment dit, n'oublie jamais que tu es formidable. Je le tamponne sur du papier blanc. Pour une fois, pas d'embaussage blanc sur du papier noir. Je vais faire un tamponnage noir sur du papier blanc. Et pour éviter de faire des bêtises, je n'utilise pas ma Versafine, mais ma Memento. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il faut que je fasse plusieurs ancrages pour avoir quelque chose de bien noir, bien joli. On passe maintenant à l'assemblage. Rien de plus simple, je colle le fond. Je vais utiliser uniquement ma colle liquide. Je trouve que c'est quand même toujours ce qu'il y a de plus pratique, puisqu'on peut bouger le papier facilement quand on a des petits soucis de réglage comme je pouvais avoir ici. Je vais enlever la bande qui me gêne en bas de ma carte. J'ai choisi de le faire avec mon réglé et un crayon de papier. Mais bien sûr, on peut tout à fait utiliser la guillotine, le massicot. Je suis revenue au basique. Pour le collage des feuillages, pareil, en direct avec ma colle. J'essaie de mettre des petits points de colle un peu partout pour faire en sorte que ça tienne quand même bien. Et j'ajoute l'étiquette de sentiment. Après lui avoir fait un petit nettoyage tout autour, je voulais que la bande blanche sur le haut et le bas soit vraiment très fine pour prendre le moins de place possible sur les tiges. C'est surtout que je ne voulais pas cacher la petite fleur qui est en bas à gauche. Je me sers de ma plaque de verre pour centrer la carte et donc pour centrer aussi le sentiment plus facilement. Et c'est terminé ! Voilà, c'était quand même ultra simple. Bon, quand c'est trop simple et trop rapide, qu'est-ce qu'on fait ? On en fait une autre. J'ai choisi ce très beau classeur de gaufrage de chez Stampin' Up. Une fois de plus, je l'ai acquis auprès de ma copine Jennifer. Je vous remets ces coordonnées sous cette vidéo si vous êtes intéressés par les produits Stampin' Up. J'enlève les petites bandes sur le côté pour avoir quelque chose de plus petit pour que ça soit bien mis en valeur sur mon devant de carte, sur ma base de carte. Je passe le tout dans ma petite machine Cuttlebug et les petites barrettes que j'ai enlevées, bien sûr, je les garde pour faire des sentiments plus tard. Bien sûr, on ne gâche rien. Cette fois-ci, ma carte, je l'ai pensée en mode paysage. Je vais écrire le mot Hello dessus avec ces deux tonalités de bleu parce que je vais utiliser mon très beau Trois Bell ensemble de daïs, un petit peu effet lettres collège. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Une fois de plus, je vous mettrai les détails sous la vidéo. Je n'ai pas encore repris les articles de blog parce que je fais plein de choses en même temps. Je sais que du temps, j'en ai pas mal, mais pas tant que ça, finalement. Pas assez pour reprendre les articles de blog. Donc, c'est pour ça que vous n'avez plus de notifications articles. C'est parce que je n'en ai pas encore écrit depuis la rentrée. Bon, ce n'est pas grave. Vous avez tous les liens dont vous avez besoin sous la vidéo. Je fais une première découpe de toutes les lettres dont j'ai besoin dans le bleu marine et ensuite, je fais la même chose dans le bleu ciel. Je mets les lettres bleu ciel à l'intérieur des lettres bleu marine et bien sûr, je garde tout leur contraire pour faire exactement la même chose, des lettres bleu ciel avec des intérieurs bleu marine mais pour une autre réalisation. Et je vais mettre le mot « hello ». Alors, en le mettant comme ça par-dessus le fond de ma carte, ce n'était pas droit du tout. Je me suis dit, tu vois, ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais garder cette idée de mettre ça tout de travers. Et en dessous, je mets un petit mot complémentaire qui vient de la planche anniversaire de chez Tout-en-Cole que je vais cette fois-ci embosser en blanc sur du papier bleu marine, le même bleu marine que celui qui m'a servi pour les lettres. Alors lui, je le colle bien droit sur ma carte. Il va me servir de point de départ pour mettre toutes mes petites lettres. Et comme je vous le disais, j'aimais bien la manière dont mes lettres étaient disposées totalement par hasard. Et je ne vais pas refaire la même chose une fois que je vais mettre en place. Vous allez voir, entre le moment où je prends la lettre, je mets la colle et je retourne sur la base de la carte, je ne me souviens plus vraiment comment c'était en fait. Donc l'idée, on peut prendre une petite photo pour être sûre ou faire vite fait un croquis sur un papier de brouillon. Bon, ce n'est pas très grave. Au final, ça me convient quand même, mais j'aimais vraiment bien comme c'était. Voilà, vous voyez, là, je ne sais plus. C'était à droite, c'était à gauche, je ne sais plus du tout. Donc je crois que c'était dans l'autre sens. Vous voyez, rien que de le voir là, je ne sais déjà plus. Mais bon, l'idée, c'était de les mettre un petit peu n'importe comment pour éviter que ce soit trop carré parce que la géométrie du fond est déjà très rectiligne. La carte elle-même est rectangulaire, donc on a des lignes bien droites. Le sentiment du bas, il est bien droit aussi. Donc j'avais envie de casser tout ça en mettant toutes mes autres lettres un peu n'importe comment. Et je commence par les deux lettres des extérieurs. Comme ça, je suis sûre que mon mot est bien centré sur ma carte. Ensuite, celle du milieu, parce que j'ai la chance là que ce soit un mot de cinq lettres, donc c'était facile. Il ne me reste plus qu'à disposer les deux restantes en utilisant les petits espaces qu'il me reste. Bon là, quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de blancs. Ça mériterait une petite touche de peps supplémentaire. Donc je vais utiliser des petites choses que j'ai depuis fort longtemps aussi dans mon matériel de scrap. Notamment plein de choses qu'on m'a envoyées. D'ailleurs, toute la petite parquette que vous allez voir là, ce sont des choses que j'ai reçues en cadeau. Oui, je sais, j'ai beaucoup de chance. Bon, c'est sur 15 ans quand même, donc j'en ai un peu utilisé, mais c'est vrai que j'en ai reçu beaucoup et encore récemment. Et notamment, toutes ces jolies petites choses de chez Stampin' Up. Alors là, je vous laisse vous tourner vers Jennifer parce que je ne suis pas sûre, moi, d'avoir les... comment... les bonnes références, quoique ça doit être écrit sur les emballages. Je suis en train de me dire, bien sûr que si, je peux vous mettre les références. Enfin, n'empêche que pour les commander, il faut quand même voir avec Jen. J'ai mis d'abord des petits dômes, ce sont comme des demi-perles. Et puis, comme je trouvais qu'il manquait quelque chose, j'ai trouvé dans toutes mes petites affaires ces jolies petites perles. Pas perles du tout, d'ailleurs. Ces jolis mini-diamants. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça vient. D'après... Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai reçu, soit parce que je les ai gagnés à un concours, soit parce qu'on m'a fait un gentil cadeau. Enfin, de toute façon, c'était un gentil cadeau. Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir. Étant donné l'étiquette, je dirais, d'une salle de riz ou un truc comme ça. En tout cas, ce sont normalement des bandes que l'on utilise telles quelles. Bien sûr, vous me connaissez. Moi, ça n'irait pas du tout. Donc, je les découpe petit à petit pour m'en servir morceau par morceau. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis tout de suite qu'il n'est pas vraiment sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine. Je vous rassure, tout va bien. Au contraire, c'est parce que je pars une petite semaine en vacances. Donc, vraiment pas sûr que j'ai le temps de vous faire une vidéo pour la semaine prochaine. Auquel cas, je vous dis à dans 15 jours. Mais bien sûr, pendant cette période de 15 jours, on n'oublie pas de créer, de partager, de se faire plaisir. Gros bisous ! Bye bye !